... Le droit de savoir, tous les malades auront bientôt un accès direct à leur dossier médical. Autre innovation, l'indemnisation presque automatique en cas d'accident médical. Témoignages de patients et trois questions au professeur Milliez. Bonsoir professeur et à tout à l'heure. Une effroyable affaire de pédophilie dans le Pas-de-Calais, c'est le mari de la directrice de l'école qui abusait des enfants, interrogé son épouse et ressorti libre. Il y a quelques instants du Palais de Justice. La rentrée dans le secondaire avec cette année un dispositif particulier d'accompagnement pour les entrées en sixième. On s'intéressera aussi au retour en grâce de l'internat, on refuse du monde. 33 mètres de haut et 1000 tonnes de béton, la statue du Manda-Rom à Castellane est plus solide que prévu, la destruction n'aura lieu que demain, protestation des adeptes de la secte. Enfin le retour des massacres en Algérie, sept civils tués encore la nuit dernière près d'une plage qui est vraiment en tarz ou abri le chef des GIA, Ennemi public numéro 1, l'enquête de nos envoyés spéciaux sur place. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Renforcer le droit des malades, c'est l'objet de ce projet de loi présenté tout à l'heure en Conseil des ministres par Bernard Kouchner. Première innovation, on en parle dans un instant, l'accès au dossier, mais le texte prévoit aussi l'indemnisation des victimes d'accidents sanitaires même lorsqu'il n'y a pas de faute médicale. C'est ce qu'on appelle l'aléa thérapeutique. Pour donner un ordre de grandeur, on estime qu'il y a chaque année entre 8 et 10 000 accidents. La moitié entre dans cette catégorie. Un fonds d'un milliard à un milliard et demi de francs par an sera débloqué par la Sécurité sociale pour y faire face. Jusqu'à présent, obtenir une indemnisation ressemblée à une course d'obstacles, de toute façon vouée à l'échec. Exemple avec Laetitia Legendre et Joseph Vachtic. Ces deux enfants, Isabelle Hidalgo a bien cru ne jamais les revoir. Il y a 3 ans, cette mère de famille entre en clinique pour un banal examen des voies digestives. Mais des complications apparaissent juste après l'intervention. Les médecins décèlent alors une infection aiguë du pancréas. Isabelle sombre très vite dans le coma. Je suis rentrée un dimanche après-midi avec mon mari, tout souriante. Quand je me suis réveillée, j'avais une trachotomie. Pendant 5 mois, je suis restée en réanimation. Alors suite à ça, j'ai perdu la rate. Donc ils m'ont enlevé la queue du pancréas. Ils m'ont enlevé la vesicule. A cause de son hospitalisation, Isabelle Hidalgo a subi de nombreux préjudices. Elle a perdu son emploi de concierge, son logement de fonction et surtout de précieux mois avec son nouveau-né et son garçon. Il lui a fallu réapprendre à les connaître, réapprendre à vivre. Il a fallu que j'irais apprenne à marcher, à parler, à voir, à manger. Mon kiné me disait, allez madame Hidalgo, il faut apprendre à marcher avant votre bébé. Isabelle consulte alors un avocat et demande une expertise. Conclusion du rapport, pas d'erreur médicale, un aléa thérapeutique, un coup du sort. Les soins pratiqués dans la clinique paraissent attentifs, diligents et conformes. Aujourd'hui, il y a un état de ce pré-rapport. Dans un cas comme ça, comme vous n'avez aucun responsable, ni de la clinique, ni le chirurgien, ni personne, effectivement, il n'y a aucun recours possible. Mais solution ultime, Isabelle a demandé une contre-expertise. Mais ses chances demeurent extrêmement minces. Sans doute, elle a retrouvé sa famille, son autonomie. Mais les douleurs, les souffrances, elle, demeurent sans espoir de guérison. Voilà, et dorénavant, ces démarches seront donc facilitées. Deuxième disposition importante de ce texte, l'accès au dossier médical. Jusqu'à présent, il n'était possible que par l'intermédiaire d'un médecin. Alors, qu'en pense-t-il, justement ? Vous allez nous donner votre sentiment, professeur Miliès. Vous êtes chef du service gynécologie obstétrique à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. D'abord, écoutez avec nous ce témoignage, celui de cet homme qui a dû batailler des années avant d'obtenir le dossier de sa mère, devenu aveugle. Patrice Pelé, Martin Khalili. Ma mère, en 1998, est rentrée à l'hôpital pour une opération oculaire normale. Elle en est ressortie après être passée au bloc et avoir donc contracté un germe. Le résultat, c'est qu'elle perd son oeil droit. Nous passons en l'an 2000, en août dernier, où ma mère repart à l'hôpital, toujours pour un problème d'œil sur le valide, c'est-à-dire l'œil gauche. Ma mère fait de nouveau une infection à cause d'un nouveau germe contracté dans le bloc opératoire et qu'in fine, elle perd l'œil gauche. J'ai essayé de savoir ce qui s'était passé et j'ai essayé de récupérer des informations. Il faudra quasiment deux ans pour récupérer le dossier. Il s'agit en fait de l'ensemble de la traçabilité de ce qui s'est passé entre l'entrée de ma mère à l'hôpital, l'opération et tout ce qui en a suivi de telle manière à déterminer si oui ou non, à un moment, il y a eu faute. Voilà, donc théoriquement, c'est une histoire qui appartiendra au passé puisque désormais l'accès est libre. Qu'en pensez-vous, professeur Millier ? Certains de vos confrères disent non, le médecin doit servir de filtre. Oui, alors, il est souhaitable que le médecin continue à servir de filtre mais il est aussi souhaitable que cette évolution se fasse vers un accès direct des malades à leur dossier. Il n'est pas normal que des malades, qui sont souvent les malades les plus graves, soient exclus des informations qui les concernent directement. Donc je crois que c'est inévitable, c'est souhaitable et que la transparence y gagnera et la qualité des soins qui seront dispensés aux malades aussi. Est-ce que vous-même, vous dites toujours la vérité à vos patients ? Sûrement pas, sûrement pas et c'est là le danger. Il faudra utiliser ce droit en respectant le principe de précaution et avec la plus grande prudence parce qu'en médecine, vous avez raison, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire et elles le sont encore moins à lire. Et un dossier médical est quelque chose d'une effroyable sécheresse, extrêmement brutale quelquefois et qui est formulée dans un jargon que les personnes, les malades, auront du mal à décrypter. Donc il faudra un médecin qui serve d'interprète et de traducteur. Qui serve d'interprète mais qui est censé aussi, selon vous, ménager son patient ? Sûrement. Qui est sûrement censé prendre des précautions pour ne pas annoncer avec trop de brutalité des mauvaises nouvelles. Vous savez, des dossiers médicaux contiennent des diagnostics, des pronostics et par conséquent des verdicts. Et ces verdicts sont quelquefois terribles. Et nous sommes obligés, parce que c'est notre vocation, de les annoncer avec beaucoup de prudence et de modération sévère d'Italie. Alors là, chacun aura un accès direct, ça ne sera plus le cas. Donc vous êtes réservé finalement sur ce dossier ? Je suis réservé sur l'usage que les personnes, que les malades pourront faire de ce dossier, mais qu'ils puissent en disposer à leur guise et avoir directement accès à cette information, c'est bien. Mais tous les médecins leur conseilleront, une fois qu'ils auront ce dossier en main, de se le faire interpréter et décrypter par un autre médecin, qui sera leur médecin de famille, par exemple. Et il faut que soit préservée cette relation humaine entre les malades et les médecins et cette relation de confiance. Et il serait dommage que l'accès direct puisse porter préjudice à cette relation. Merci, professeur Emiliaz, d'avoir été avec nous. Ce texte devrait être adopté définitivement avant la mi-mars 2002. C'est le souhait, en tout cas, de Bernard Kouchner. Je le souhaite aussi. Avant d'en venir à la rentrée des classes, cette nouvelle affaire de pédophilie près d'Arras, à Bucois précisément. C'est le mari de la directrice de l'école qui est accusé. Et ce qui est particulièrement glaçant, c'est que la directrice elle-même lui confiait les enfants lorsqu'ils n'étaient pas sages. Apparemment, elle n'était pas au courant de ces pratiques. Sur place, Anne Mourke, Dominique Massé. En sortant du palais de justice, l'homme a perdu de sa superbe. Il vient d'être mis en examen, accusé de viol, sur au moins 4 enfants d'école maternelle. Il est loin le temps de ces images. C'était en mai dernier, une allure de grand-père tranquille. Ce jour-là, Alain Oudic supervise la fête de l'école. C'est le mari de la directrice. On le dit proche des enfants, trop proche pour la justice. Laetitia a 3 ans. En février dernier, ses parents sont intrigués. La fillette change de comportement, refuse que sa maman la touche. Elle n'a pas voulu que je la touche. Elle dit, ne me touche pas, maman, ne me touche pas. Puis j'ai dit, écoute chérie, je te change, je ne fais rien. Non, ne me touche pas. Elle dit, pourquoi tu ne veux pas que je te touche ? Elle me dit, mais je ne peux pas dire. Mais à sa façon, elle m'a dit, je ne peux pas dire. Laisse-moi tranquille. Devant les gendarmes, la fillette raconte comment, à de nombreuses reprises, la maîtresse lui demande d'aller voir le mari de la directrice pour des activités pédagogiques. Quelques mètres à parcourir seulement, de la cour de récréation, au domicile de Alain Audic. D'autres enfants, comme Ludovic, auraient suivi le même chemin. Il disait à monsieur Audic d'arrêter, qu'il lui disait que non, qu'il n'arrêtait pas, puis qu'il l'a insulté. Je trouve ça très, très aberrant. Ça s'est produit à plusieurs reprises ? Oui, mon garçon me dit qu'il y a été plusieurs fois. Entendue comme témoin assisté, l'épouse, la directrice de l'école, est sortie libre du bureau du juge. Elle n'aurait été au courant de rien. Elle a cependant été suspendue de ses fonctions. Son remplaçant devra trouver un autre Père Noël pour poser à côté des enfants lors des prochaines fêtes de fin d'année. Oui, une cellule de crise et de soutien psychologique a été mise en place dans l'école. La rentrée maintenant, celle des collèges et des lycées, soit 5 600 000 élèves au total. C'est un peu moins que l'année passée. L'une des nouveautés pour cette journée, c'est qu'un dispositif d'accompagnement, d'adaptation a été mis en place pour les enfants qui entrent en 6e. Hier, on suivait les préparatifs dans la famille de Justine à Dijon. Eh bien, on va la retrouver, Justine. Sa rentrée suivie toujours par Nabila Tabouri et Abdel Zouiwesh. 7h du matin chez les Muniers. Levé aux aurores, la famille est déjà sur le pied de guerre. Dépêchée, hein, maman. Justine, la petite dernière, s'apprête à vivre sa première rentrée au collège. Papa est déjà un peu ému, maman serait presque triste. Ma pépette qui va s'en aller. Justine, elle y a pensé tout l'été, elle préfère donc aborder sereinement ce passage en 6e. Il y en a d'autres qui sont passées avant moi, donc je ne vois pas pourquoi ça irait pas bien. Puis, professeur, c'est toujours un peu pareil, sauf qu'il y en a plusieurs. Dans la cour, 250 élèves de 6e, cette journée de rentrée leur est réservée. Et pour la première fois, leurs parents peuvent rester dans l'établissement durant toute la journée. Eux aussi ont besoin d'être rassurés. On a eu des aînés en 6e il y a 19 ans et on n'a pas eu l'accueil chaleureux qu'on a aujourd'hui. Et le temps aussi, on les avait laissés en 5 minutes, alors que là, on a toute la journée pour nous accueillir. Je trouve ça formidable. Réunion d'informations, visite des locaux et rencontre avec les enseignants. La journée des parents est bien remplie, celle de leurs enfants aussi. Tout est mis en oeuvre pour faciliter leur adaptation. J'ai trouvé des copines, donc Raphaël et Florette. Puis on s'amuse bien, le self c'est pas mal. Il y a tout qui est bien. L'internat, je ne pense pas que j'aurais peur. Les cours commenceront dès demain, mais il leur reste encore 3 semaines d'adaptation avant les tests d'évaluation. Bravo Justine, et à bientôt. Parmi les questions dont on parle beaucoup en cette rentrée, l'insécurité. Alors gros plan sur cette expérience à Pantin, où on a voulu mettre en oeuvre la fameuse tolérance zéro. Sophie Rodier, Christian Gallet. Le parc des Courtilières à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Pousse un peu s'il vous plaît. On va attendre 2-3 minutes. C'est la rentrée des 6e au collège Jean Jaurès. Allez, en haut. Un établissement classé en zone sensible par l'éducation nationale. Insultes, raquettes, voitures des professeurs brûlées, c'était le quotidien il y a encore 2 ans. Ce climat d'insécurité est toujours dans la tête des parents aujourd'hui. Souvent on entend parler des raquettes. Bon, il est au courant de tout ce qui se passe. Donc je pense qu'il est prêt à affronter tout ça. J'espère qu'il n'aura jamais à l'affronter, surtout. A Jean Jaurès, les parents d'élèves aussi font leur rentrée sur invitation du principal. Une façon de les impliquer et de les sensibiliser à la question de la violence à l'école. J'ai dit mathématiques. En classe, c'est au professeur de faire passer le message. Toute violence, toute incivilité sera sanctionnée. C'est pas comme la primaire. Si c'est... Par exemple, tu peux être viré si tu fais des grosses bêtises, tout ça. En primaire, il ne dure pas. Il a fallu très rapidement montrer qu'il y avait des règles et les poser. Donc on a fait une échelle de sanctions lisible pour tous. Et on a mis en place deux dispositifs. Un dispositif de médiation et un dispositif à plus long terme pour les élèves qui avaient des grosses difficultés. 14 conseils de discipline en 1998, aucun l'année dernière. Un début de réponse, pas encore une victoire. Pour preuve, les mauvais résultats au brevet des collèges. Jean Jaurès se situe toujours bien en dessous de la moyenne nationale. Et autre réponse peut-être à l'insécurité ou à la difficulté pour les parents de tenir, comme on dit, les adolescents. Ce bon vieil internat qui connaît une nouvelle jeunesse, 5% des élèves seulement. Mais le chiffre est en augmentation régulière depuis quelques années. Et les établissements refusent du monde. Exemple au lycée Lamartinière à Lyon, Didier Guyot, Thierry Mounier. Retour de vacances et installation dans la chambrée. Ça n'a pas changé. A l'image de Pierre, les 450 internes du lycée Lamartinière, bagages en bandoulière, prennent possession de leur lit, sous le regard attendri de leur mère. C'est plus rassurant de le voir. Ah oui, tout à fait. Parce que bon, je sais qu'il est là. Si j'ai un problème, je sais qu'il est là. Il fut un temps où l'internat n'était plus à la mode. On le disait ringard, vieillot. Aujourd'hui, les demandes affluent. La formule est économique. 2000 francs le trimestre, nourriture comprise. Les élèves sont encadrés. Et il y a les copains. Moi, je ne trouve pas ça ringard. Ce n'est pas une prison quand même. Ce n'est pas non plus exagéable. C'est vrai que ça demande quelques sacrifices. On n'a pas trop d'indépendance. Mais sinon, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance entre copains. Vous avez installé vos lits ? Oui, c'est vrai. Bon, vous avez choisi vos armoires ? Oui, oui. Visite d'inspection pour le proviseur Jean-Louis Copère. Ici, chaque année, les internes sont plus nombreux. Il faut de l'ordre et de la discipline. Je compte sur vous pour qu'il n'y ait pas trop de chaussettes qui traînent pendant l'année. N'hésitez pas à avoir un sac de linge sale si nécessaire. Première nuit tranquille à l'internat. Les incontournables batailles de Polochon. Ce sera pour plus tard. Ce soir, c'est musique, télé, radio et lecture. Allez messieurs, à 10h30, 500 mètres, vous êtes d'accord ? Ça marche, mais bonne nuit. Une nuit de repos, quelques rêves de vacances. Demain, ce sera réveil à 6h30 et la véritable rentrée commence. Voilà pour cette rentrée des collèges et des lycées. Demain, ce sera au tour des écoles. Un mot de la situation à Béziers. Encore plusieurs voitures incendiées la nuit dernière. Quatre mineurs de 15 à 17 ans ont été interpellés aujourd'hui. Les obsèques du directeur du cabinet du maire, Jean Faret, tué dans la fusillade, ont lieu demain. Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret auraient fait part de leur intention d'y assister. Leur présence n'est pas souhaitée. Aucune tentative de récupération politique ne sera admise, a prévenu le premier magistrat. L'enquête, elle, se poursuit. Journée mouvementée, je vous le disais, dans l'enceinte de la secte du Mandarum à Castellane, investie par les gendarmes pour abattre la fameuse statue à l'effigie du gourou Gilbert Bourdin. Apparemment, la tâche est un peu plus compliquée que prévue. Nathalie Jourdan, Hervé Potzo. Gilbert Bourdin planait encore sur la secte du Mandarum. La statue à l'effigie du défunt gourou va bientôt retourner à la poussière. Ce matin, à l'aube, un huissier d'justice, escorté par une centaine de gendarmes, signifie aux adeptes leur évacuation temporaire afin de permettre la démolition de la statue. Écoutez, madame, c'est pour la dernière fois, je vais vous demander, gentiment... Moi, je dis une chose, si on ne sait pas dialoguer avec les Français, si on doit taper sur les Français, envoyer l'armée sur les Français, ce n'est pas normal, c'est tout. Un adepte s'enchaîne à la statue avant d'être délogé jusqu'au bout. Les homistes ont tout fait pour retarder l'échéance. En saisissant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ils pensaient encore pouvoir éviter la destruction du colosse de béton, 33 mètres de haut, érigé illégalement. Mais le préfet, comme la loi l'y autorise, n'a pas attendu le jugement. C'est la fin d'une longue bataille juridique éprouvante pour les habitants de Castellane. Le pays n'a pas besoin de toute cette publicité. Et nous voulons plutôt le calme et la tranquillité. Il est éteint que ça se fasse, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que la loi, elle est pour tout le monde pareil. La loi devra s'appliquer rapidement. Samedi matin, les adeptes pourront à nouveau circuler librement dans tout le site. Cela veut dire qu'après les autres opérations, je devrais les faire sans évacuation. Ce qui, évidemment, est exclu pour le basquillement de la statue où le problème de sécurité se pose à l'évidence. Experts et ouvriers pensent venir à bout du messie cosmoplanétaire demain après-midi. A quelques mètres de là, les adeptes prient pour qu'ils restent debout. Je vous rappelle que le monde à Rome revendit 400 adeptes dans le monde. En 1995, le gourou Gilbert Bourdin avait été mis en examen pour viol. Il est mort trois ans plus tard. Les incendies dans le sud de la France. Le feu a pris cet après-midi à une trentaine de kilomètres au sud de Bastia, en Corse, attisé par un vent violent. Il a été maîtrisé quelques heures plus tard. Les pompiers ont compté 19 départs de feu depuis minuit. Les pompiers qui, cette nuit au nord de Marseille, ont eu le plus grand mal à venir à bout des flammes. Ils étaient plus de 600 appuyés par plusieurs Canadaires. Le feu a ravagé plusieurs centaines d'hectares de garigues. Il est passé tout près d'une zone d'habitation, mais sans provoquer de dégâts. Là encore, les pompiers pensent qu'il s'agit d'un incendie criminel. La colère des producteurs de bœufs. Jean Glavani, le ministre de l'Agriculture, venu assister à la rentrée dans un lycée agricole, ici au Mans, a été sérieusement chahutée. On en parlait hier. Les producteurs dénoncent la chute des cours et l'importation de viande étrangère moins chère. L'usine Charal de Flair est ainsi bloquée depuis hier. Reportage Eric Mezi, Philippe Ludzi. Heureusement qu'il les a gardées ces Normandes, Joseph. C'est grâce à l'orlet qu'il vit aujourd'hui. Car les jeunes bovins qui l'engraissent dans son étable lui font perdre de l'argent depuis un an, depuis que les cours ont chuté. Ils ont été achetés avant la crise. Donc on les a payés chers, parce qu'on ne savait pas que les cours allaient baisser. Et aujourd'hui, on les vend aux environs de 3,50 francs à 4,30 de moins de kilos par rapport à d'il y a un an. Perte sèche pour cet éleveur, 60 000 francs. Hier soir, après la traite, Joseph est allé rejoindre ses amis qui bloquaient les établissements Chara à la Flair. Une des plus grosses usines de steaks hachés en France. La veille, ils avaient découvert que la moitié des viandes utilisées provenaient d'Allemagne et de Hollande. Une concurrence d'autant plus inattendue que ces pays sont comme la France, membres de la communauté européenne. On aimerait bien voir le ministre de l'agriculture taper du poing sur la table en disant qu'il faut peut-être remettre un peu d'ordre là-dessus. Et que le problème viande bovine et le problème de l'élevage, ils se posent au niveau européen. Si les carcasses allemandes sont moins chères, c'est que le coût des tests ESB est là-bas à la charge des contribuables. Et que la viande, issue essentiellement du troupeau laitier, est de moindre qualité. Elle correspond à un niveau de marché pour certains de nos clients. Qui sont ces clients ? Les clients sont essentiellement des circuits type restauration hors domicile. En clair, les cantines, les collectivités. Opposés sur le terrain, éleveurs et industriels seront demain côte à côte dans le bureau du ministre de l'agriculture. Faute d'harmonisation européenne, c'est le gouvernement qui sera obligé une nouvelle fois de venir en aide aux éleveurs. Et paradoxe, si les prix baissent pour les producteurs, moins 25% depuis le mois de janvier, ils restent orientés à la hausse pour les consommateurs, plus 9% depuis octobre 2000. Toujours selon la Fédération nationale bovine, explication selon les intéressés, les distributeurs répercutent le prix des contrôles rendus obligatoires depuis la crise de la vache folle. Justice et politique, et cette dernière minute, on apprend que Roland Dumas a été mis en examen courant juillet pour complicité d'abus de confiance dans une affaire liée à la succession du sculpteur Alberto Giacometti, c'est son avocat qui l'indique. L'actualité à l'étranger, nouveau massacre en Algérie, 7 personnes tuées dans le tennis club d'une cité balnéaire près d'Alger. Les hommes du commando avaient caché leurs armes sous des serviettes de bain. Depuis plusieurs semaines, on note une recrudescence de ce genre d'attaque. A chaque fois, le spectre d'Antarzoabri ressurgit. Antarzoabri, souvent donné pour mort, est le chef du GIA. On le dit sanguinaire. D'où vient-il ? Qui est-il vraiment ? L'enquête sur place de Jérôme Bonny et Gilles Jacquier. L'impression de quiétude champêtre que donne la vallée de la Mitidja est trompeuse. Nous sommes au cœur de ce que l'on appelle aujourd'hui encore le triangle de la mort. On a peur. De quoi avez-vous peur ? Des terroristes. Le 15 août dernier, ici même, ils ont exterminé 11 villageois, laissant leurs proches entre douleur et colère. Mon frère est mort. Mes voisins sont morts. Il ne faut plus avoir peur. Aujourd'hui, vous avez peur. Demain, vous aurez peur. Et ils viendront encore tuer. Derrière ces massacres, il y aurait le chef des groupes islamiques armés de la région, Antarzoabri. Son dernier domicile connu est cette maison. Son père de 82 ans a été tué ainsi que plusieurs de ses frères qui avaient rejoint le maquis. Sa mère s'est réfugiée dans la prière. C'est la gorge serrée qu'une voisine accepte de faire allusion à la responsabilité d'Antarzoabri dans les tueries récentes. Je crois que c'est sa faute. En tout cas, c'est ce que tout le monde pense. Maintenant, tout le monde a peur de lui. La demi-sœur de Zouabri et son mari ont dû payer pour les actes terroristes de la famille. Les forces de sécurité m'ont même pris le frigo. Ils ne m'ont rien laissé. Moi, Antar, il ne m'a pas demandé mon avis avant d'aller au maquis. J'ai été jeté en prison à cause de mes beaux-frères. Même ici, personne n'a de nouvelles depuis 5 ans de l'homme le plus recherché d'Algérie. Je ne sais pas ce qu'ils font. Est-ce que je suis avec les terroristes ? Moi, s'ils m'attrapent, ils me tuent. Ils ne vont pas me relâcher. Je ne sais pas si c'est eux, les assassins. Je ne sais pas qui tuent. Dieu seul le sait. Même ses proches ne savent pas s'il est encore en vie. Et pourtant, le fait est là. C'est toujours le nom d'Antarzoabri qui est donné par la presse algérienne comme responsable des groupes armés qui continuent de terroriser les habitants de cette région. En bref, nouveau raidissement en Irak. 5 membres de l'ONU, employés du programme Pétrole contre Nourriture, ont été expulsés aujourd'hui. Bagdad les accuse d'espionnage. En Afghanistan, suite du procès des 8 travailleurs humanitaires jugés, je cite, pour propagation du christianisme, Kaboul brandit la menace d'une pendaison. Paul de Genève. Aux abords de la Cour suprême de Kaboul, les talibans ne transigent pas. Ces 3 diplomates occidentaux l'apprennent à leur dépens. Venus plaider la cause des 8 travailleurs humanitaires, ils restent finalement derrière les grilles. Le procès se déroule dans une complète opacité. Les prisonniers n'ont aucun contact avec l'extérieur. Seule certitude, ils risquent la peine de mort par pendaison. Aucune nouvelle non plus des 16 afghans employés par l'ONG allemande et arrêtés le même jour. Ces livres, ces cassettes vidéo pour les hommes de la police religieuse sont autant de preuves de la propagande chrétienne dont sont accusés les 8 travailleurs humanitaires. Pour les ONG toujours présentes en Afghanistan, la situation n'a jamais été aussi délicate. On est très inquiets sur la suite. On pense que c'est essentiel de rester présents vis-à-vis des besoins de la population. Et on se demande si les conditions vont le permettre. Donc on va voir, on attend beaucoup des jours qui viennent pour déterminer un peu quelle sera notre attitude. Si les organisations humanitaires quittent l'Afghanistan, ce sera une nouvelle victoire pour les talibans. Mais les ONG ne peuvent pas risquer la vie des occidentaux et des afghans qui les aident dans leur travail de tous les jours. En Irlande du Nord, on évoquait hier la rentrée des classes très tendue à Belfast entre catholiques et protestants. Nouvelle escalade aujourd'hui avec l'explosion d'un engin artisanal au passage des élèves. Laurent Boussier à Londres. L'engin explosif vient d'être lancé depuis une rue voisine. Blessés de police et s'écroulent, pendant quelques instants c'est la panique, les enfants terrorisés crient et pleurent, agrippés aux vêtements de leurs parents qui essaient de les éloigner du lieu de l'agression. C'était ce matin à Ardoigne, un quartier du Nord de Belfast où un nouveau pas dans l'absurde a été franchi. C'est une tentative d'assassinat sur des jeunes enfants et leurs parents. Ces petites filles catholiques se rendaient pour la troisième journée consécutive dans leur école, encadrées par des cordons de policiers et de véhicules blindés sous les insultes et les projectiles de manifestants protestants qui entendaient leur interdire le passage dans leur quartier. Bêtise ou méchanceté, une organisation paramilitaire loyaliste a revendiqué l'explosion de ce matin. En fin d'après-midi, les petites filles, toujours apeurées, ont regagné leur maison sous très haute protection. Les responsables politiques et religieux nord-irlandais ont dans leur majorité dénoncé cette attaque et lancé un appel au calme. Pourtant, ce soir, à Belfast, le niveau de haine est encore monté d'un cran. Retour en France avec les discussions sur l'ouverture éventuelle d'un troisième aéroport parisien. Sept officiels, huit sites sont candidats. Un dans la région centre, Beauvilliers, quatre en Picardie, trois en Champagne-Ardenne. Problème, si les chambres de commerce sont souvent très favorables à l'implantation, les riverains et les élus, eux, sont plus partagés. Exemple à Montdidier dans la Somme, Florence Griffon, Raymond Chaplard et Yann Gickel. Bientôt, peut-être, ce joli petit village n'existera plus. A la place de la grande rue, une piste d'atterrissage. Celle du troisième aéroport du bassin parisien. C'est bon parce que d'après la carte, ce serait... Non, non, les avions, c'est face aux vents dominants. On a peur pour les gens qui habitent chez nous, on a peur pour tout. Il faut vous représenter, il faut être déraciné. S'il faut partir, si on casse nos maisons, on a déjà été victime des inondations, là, il y a six mois. Si on nous remet ça avec l'aéroport, bon, il faut que ça arrête un peu tout ça. Ce sont en fait trois communes qui sont concernées, soit environ 500 habitants. Tous savent que l'implantation de l'aéroport n'est qu'un projet parmi sept autres en France. Quoi qu'il arrive, ils se refusent à faire leur valide. Je pense à tous les gens qui sont nés ici. Je pense à Papy qui va tous les jours au cimetière et puis je me dis, mais alors tout ça, c'est fini. A l'origine du projet, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens. Pour lui, le site est idéal, perdu au milieu des betteraves, mais à seulement 95 km de la capitale. Ce site-là est le plus proche de Paris, est le plus proche de Roissy, et il est véritablement au cœur d'un réseau d'infrastructures au sol, de voies ferrées, de voies autoroutières, qui en font le site le mieux adapté. D'après ses estimations, au moins 4000 emplois pourraient être créés ici. Les riverains seraient indemnisés par l'Etat. Or, c'est justement à l'Etat qu'il reviendra de trancher entre la tour de contrôle et le clocher. Oui, la concertation va se poursuivre jusqu'au 5 octobre et le gouvernement devrait prendre sa décision, puis se prononcer sur le choix du site une quinzaine de jours plus tard. Bonne nouvelle pour le Concorde. Les autorités britanniques et françaises de l'aviation civile ont donné un feu vert conditionnel à la reprise des vols commerciaux. Chaque appareil devra toutefois remplir certaines conditions et recevra au cas par cas un certificat de navigabilité. Air France parle de reprise des vols dès le mois de novembre. L'énigme de la vallée de la mort maintenant dans les Hautes-Pyrénées, près du col de Lobisque, vallée ainsi surnommée après la mort mystérieuse d'une centaine de chamois. Apparemment, un désinfectant, le lindane, pourrait en être à l'origine. Muriel Lassaga, Olivier Combe. Cet isar a été retrouvé mort au pied du pic de Bazès, comme une centaine d'autres. Et là, vous devinez un rocher, vous voyez un rocher là-bas, dans ce trou, c'est là, dans une superficie très réduite, qu'ont été retrouvées le maximum de bêtes. A tel point que cet endroit a été surnommé le couloir de la mort, surtout depuis que l'autopsie de cinq isars a révélé que l'un d'entre eux avait été empoisonné par du lindane, un pesticide interdit depuis trois ans. Chose étrange, dans la vallée voisine, les isars sont en pleine forme. Au départ, on pensait à une méchanceté, une vengeance au niveau de la chasse. Et maintenant, on ne sait pas trop croire. C'est ce jeune éleveur qui a donné l'alerte. Jacques a fait analyser le lait de ses brebis, celle qui pâturait sur le pic de Bazès. Et là, stupeur, le taux de lindane dans le lait était de 1250 fois supérieur à la norme admise. D'autres prélèvements ont révélé des taux moindres, toujours trop élevés, mais présents également dans le lait des vaches et des juments, toujours sur le pic de Bazès. Ni du conseil général, ni personne, ni à la DDA, ni à la Chambre de l'agriculture, ni à la DCEV, personne ne le sait. Mais seulement, ils savent quelque chose de quelque part, parce qu'il ne bougerait davantage. L'affaire inquiète sérieusement, malgré ce que l'on nous dit sur le lindane. Une toxicité aiguë au lindane chez l'homme, c'est rare qu'elle soit par absorption du moins digestive. C'est plutôt par inhalation. Pour l'instant, la consommation de fromage ne fait l'objet d'aucune interdiction. Mais le mystère du pic de Bazès demeure entier, alors qu'une enquête judiciaire est en cours. Deux naufrages dans l'estuaire de la Gironde la nuit dernière. Un chalutier a chaviré pour des raisons inexpliquées. Les deux marins pêcheurs sont morts. Hier après-midi, c'est un voilier de plaisance qui s'est retourné pour des raisons là aussi inconnues. La météo était bonne. Un homme de 63 ans n'a pu être ranimé. Sport tennis, je vous rappelle qu'Amelie Moresmo jouera ce soir face à Jennifer Capriati, numéro 2 mondial pour une place de demi-finaliste aux internationaux des Etats-Unis. Très attendu aussi, le quart de finale à Gassi-Sampras. Et puis en basketball, la France affronte en ce moment les Allemands. Là encore pour une place en demi-finale de l'Euro 2001. Le match a démarré à 20h15. On va parler littérature maintenant avec l'une des confirmations de la rentrée. La très prolixe Amélie Nothomb publie chez Albin Michel, cosmétique de l'ennemi. Déjà un énorme succès. Amélie Nothomb intrigue, et pas seulement par son goût pour les univers glauques et pour la méchanceté Geneviève Molle et Claude Barnier l'ont rencontré. Elle dit qu'elle peut écrire n'importe où, que rien ne la dérange lorsque son stylo court et qu'elle est dans son sous-marin intérieur. Elle dit aussi qu'elle aime la musique par-dessus tout, Perselle, Schubert et Bjork. Elle dit qu'elle a été japonaise jusqu'à l'âge de 5 ans et qu'après, elle a cru rompre sa solitude en arrivant en Europe. Quand je suis arrivée en Belgique, j'ai découvert une solitude encore plus grande que celle que j'avais pu connaître auparavant. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire. Donc c'est quand même la découverte du sol belge qui a fait de moi un écrivain. Elle dit qu'elle est devenue belge et qu'elle aime aussi la mer du Nord, ses eaux grises et la pluie. Mais elle adore Bruxelles lorsque, avant le jour, elle commence son travail d'écriture. J'habite pas loin d'un dépôt de trame et le matin à 5h35, j'entends le départ des premiers trames. Ils font une espèce de chant que je trouve de toute beauté. Rien que par ce chant des trames, je me sens déjà belge. Mais elle est aussi un écrivain français, l'un des rares à vivre de sa plume. Son dernier roman décrit avec violence et cruauté parfois la lutte de chacun de nous avec lui-même. Prolix, elle surprend toujours. Je passe ma vie à tomber enceinte de livres. Ma vie est une longue grossesse de livres puisque là j'ai 34 ans et je suis enceinte du 41e. Ce dernier, Amélie Nothomb, sorti il y a 10 jours, a déjà rencontré plus de 150 000 lecteurs. Et ce n'est pas fini. Autre vedette de cette rentrée, Michel Houellebecq. Une fois de plus dans la tourmente, la Ligue arabe. L'accuse de racisme suite à ses déclarations sur l'islam. Dans un communiqué envoyé aujourd'hui à l'AFP, l'écrivain se défend de tout sentiment de ce genre. Je rappelle qu'il sera l'invité de la nouvelle émission de Guillaume Durand. Campus, demain soir. Cinéma, le festival de Deauville avec une escale éclair de 10 heures. L'acteur Johnny Depp a mis un peu d'animation sur les planches avant de repartir pour la Mostra de Venise. Il est le héros du dernier film de Tedden, Blow, poudre en anglais, à Deauville. Pascal Deschamps, Frédéric Delarue. Les stars se faisaient rares jusqu'à présent. Heureusement, Johnny Depp a accepté de jouer les VRP de Luxe à Deauville. Star discrète, voire secrète, Johnny Depp continue de choisir ses films comme il mène sa vie, avec conviction, sans souci du candidatron. J'essaye autant que possible de tracer ma route à moi, d'aller là où je veux aller. La limite, c'est mes capacités. C'est aussi les règles et les lois qui existent autour de moi. Cette fois, les pas de Johnny ont croisé ceux de quelqu'un qui se souciait fort peu des lois, justement, George Young, celui qui a offert le marché américain à Pablo Escobar. L'ascension insolente d'un jeune homme qui embrassa le trafic de drogue comme n'importe quel business, il purge aujourd'hui et jusqu'en 2015 une peine de prison. Avant le tournage, Johnny Depp est allé le voir en prison. Il a fini par réaliser que si sa vie a été détruite, si on lui a appris sa famille, ce qu'il aimait, c'est parce qu'il a fait de mauvais choix. Mais il n'a fait que chercher cette chose qu'on lui a mis dans la tête quand il était petit. Là, pas du gain. Il y a aujourd'hui des tas de criminels qui gagnent plein d'argent sans être pris, parce qu'ils ont assez d'argent pour y échapper. Blow ne glorifie certes pas la vie de Young, mais présente l'autre versant du rêve américain, celui où, quoi qu'on dise, le crime a toujours payé un peu. Deux derniers mots pour vous dire d'abord que l'abbé Pierre a été hospitalisé aujourd'hui. Son entourage parle, je cite, d'une grande fatigue suite à de nombreux voyages à l'étranger ces derniers mois. Son état de santé n'a rien alarmant, dit-on. L'abbé Pierre est âgé de 89 ans. Et puis l'émotion dans le 18e arrondissement de Paris avec trois meurtres cet après-midi. Un homme et deux femmes. Trois meurtres commis à trois moments différents. semble-t-il par le même homme qui a été arrêté cet après-midi également. L'homme est inconnu des services de police. On ignore ses mobiles. Il s'agirait d'un déséquilibré, dit-on donc à la police. Fin de cette édition, je vous en rappelle les principaux titres. Un projet de loi pour le droit des malades. Accès direct au dossier médical. Indemnisation presque automatique en cas d'accident médical. Cette affaire de pédophilie dans le Pas-de-Calais, c'est le mari de la directrice de l'école qui abusait des enfants. Apparemment, elle n'était pas au courant. Elle est ressortie libre tout à l'heure des locaux de la police judiciaire. Et puis la statue du mandat Rome à Castellane qui fait de la résistance. Elle est plus solide que prévu. La destruction n'aura lieu que demain. Protestation toute la journée des adeptes de la secte. A suivre la météo, Isabelle Martinet. Les rendez-vous de l'info, 1h40, Laurence Piquet. Dès 6h30 demain, Télématin. Avec Ségolène Royal, invité des 4 vérités. 13h, Daniel Villalian. On se retrouve demain.